Si tu tires dans le chargeur de l'arme d'un joueur, ce dernier se détruira et ne laissera que la possibilité de tirer la balle ultérieurement chargée dans la chambre. Alors regarde ces détails super réalistes de Daisy. Tu dois toi-même recharger ton arme. Par exemple, si je tire, la douille restera dans le fusil tant que je n'ai pas moi-même décidé de l'éjecter. Quand tu roules en voiture, tu dois toi-même faire passer les vitesses du véhicule. En allumant un feu dans une maison, la cheminée de cette dernière va commencer à dégager de la fumée. Si ton arme ne tire plus pour une certaine raison, c'est peut-être dû au fait qu'elle s'est enrayée. Alors entretiens régulièrement la qualité de ton arme et de tes chargeurs pour ne pas que ça t'arrive. Tu peux réparer la carrosserie de ta voiture avec un chalumeau. Si tu n'arrives pas à toucher un joueur sur une longue distance, c'est peut-être parce que tu n'as pas réglé la remise à zéro, servant à adapter la lunette par rapport à la chute de la balle. Tu peux d'ailleurs utiliser un télémètre pour connaître la distance exacte entre toi et ton ennemi. Plus tu survis longtemps, plus la barbe de ton personnage pousse. Tu peux donc la raser avec un couteau ou quelque chose de tranchant. Si ton personnage a trop chaud, il s'issuera le front et se frottera les bras s'il a trop froid. Si tu arrives à trouver une bonbonne de gaz, un réchaud et un contenant comme une poêle ou une casserole, tu pourras cuire ta nourriture n'importe où et à n'importe quel moment. Ça t'évitera d'allumer un feu dans une maison et te faire cramer à des kilomètres à cause de la fumée de la cheminée.